tu craches dans les toilettes quand tu parles personne ne t'écoute quand tu donnes des conseils personne ne t'écoute tout ce que tu dis ça d'écoute les gens quand tu parles ces nerfs les gens ça c'est les toilettes ça craché là bas c'est prendre sa bouche et mettre là bas en même temps ce n'est pas bon de cracher dans les toilettes si tu vas demander un service façon même on va te répondre là toi même tu es surpris tu te demande mais je suis quelle planète parfois mais qu'on va te parler là toi mais tu vas dire adieu mais cette personne là j'ai mangé avec lui dans la même assiette comment il peut me parler comme ça ce qui crache dans les toilettes là quand ils vont quelque part même pour faire un entretien les gens sont décroigés mais je compte et d'il faut t'étais pas donc tais toi tais toi alors que tu n'as rien dit de mal souvent que tu t'es dit mais mais j'ai rien dit de mal et puis a fait la même arrivée comme ça si vous avez l'habitude de cracher dans les toilettes votre bouche là serait rempli de caca en tout cas c'est pas quelque chose à faire d'autres vont dit à manger je le fais sa peau d'un mais c'est pas aujourd'hui c'est pas aujourd'hui c'est où tu auras vraiment besoin de quelque chose mais qui te tient à coeur où on t'appelle et puis on dit bien fait interview tout tout à bouche comme ça mais là pour parler au moins quand moi quand moi quand tout le monde m'a découragé si tu fais de la musique et que tu veux que les gens t'écoutent si tu craches dans les toilettes c'est comme les gens dit quand il finit des deux faits pipi il faut cracher dans les toilettes si tu es musicien si tu fais ça tu vas cracher dans les toilettes et puis tu t'as chanté ou ta musique là c'est toi mais qui va écouter alors que tu chantes bien mais personne ne va t'écouter si tu es un chef d'entreprise que tu dois appeler tes employés comme ça pour parler si tu t'en vas parler alors que tu craches dans les toilettes comme tu fais là des employés vont pas t'écouter conseil en tout cas personne ne va t'écouter quoi si tu parlais à ton mari ou bien même avec tes enfants toi mais tu vas voir leur comportement personne ne va t'écouter personne ne va s'intéresser à toi ce n'est pas bon de cracher dans les toilettes il ya aussi un truc que les gens font je ne comprends pas c'est dit que vous avez reçu un document important mais vraiment important parce que vous voulez pas que les gens soient au courant à la rigueur tu brûle pour le papier mais un papier important sur lequel écrit ton nom ou et où est écrit ta photo adresse d'état maison tout des documents importants comme ça parce que ce papier les thèmes importants donc tu tu déchires tu déchires souvent c'est dans vos toilettes ou dans les toilettes publiques et les gens font ça et c'est mieux monté ce pain c'est dit que tu prends ton nom et puis tu mets ça d'un cata caca c'est un déchit petit déchit petit déchit petit déchit petit déchit petit déchit et à ton nom dessus à le nom l'adresse de ta maison où tu habites là c'est si pas qu'il est les amis à l'adresse de ta maison tout ça c'est le papier ta photo et sur le papier ton nom même et sur le papier et petit déchit mais tu n'as tiens tiens et puis tu prends tout tu t'emmènes dans les toilettes si tu fais ça les problèmes là quand les problèmes arrivent la façon caca quand tu sens odeur de caca et puis ça t'énerve comme ça c'est comme ça ça va inerder les jeunes puis ça va prendre une ampleur mais pas possible quoi c'est qu'une petite situation qui doit être réglé en quelques secondes pour toi là ça fait racine feu et puis c'est une événement que tu ne peux pas dormir c'est vos comportements que vous faites là j'étais les toilettes les toilettes ce n'est pas bon du tout en tout cas si j'ai un conseil à vous donner ce n'est pas bon du tout ne j'étais pas les papiers où ils ont écrit vos noms vos noms votre adresse de votre maison des documents qui concerne des les papiers importants de vos enfants des papiers importants de votre maison de votre famille vous prenez ça tu as qu tu as qu'à et puis pas dans les toilettes souvent même ils sont au bureau travail les documents de leur entreprise le nom de leur entreprise il préjette dans les toilettes via ça va compliquer les choses ça va compliquer même les choses dans votre vie là si c'est le nom de votre entreprise qui est déjà ça va compliquer les choses dans votre entreprise si vous faites ça j'ai pas de vous même quoi si vous même fait ça ça va compliquer les choses dans votre entreprise ne le fait plus voilà un autre truc aussi que les gens font et ça là même j'ai pas compris les ongles voilà donc j'étais c'est qui c'est que vous pouvez j'étais dans les toilettes là c'est votre pipi et vos vos fécales c'est tout ça s'arrête là votre pipi et votre truc là c'est ça ça s'arrête là mais vous pouvez pas plus j'étais ne j'étais plus des choses telles choses qu'on ne peut pas trop parler en public que beaucoup de personnes font dans les toilettes ça va déstabiliser beaucoup de choses dans votre vie de couple dans vos amitiés et tout voilà ça c'est un conseil qui peut aider que je partage avec vous je vous dis à bientôt